Ainsi sont faits les êtres humains, ainsi vivent les hommes. Voilà, c'est comme ça. Et la première des révolutions, puisque le capitalisme est un système global et globalitaire, et qui rentre dans nos vies intimes, c'est donc à la fois, pas seulement le mode de production qui doit être mis en cause, que le mode de consommation, les désirs qui sont suscités en nous par la publicité et l'idéologie dominante. Pas qui nous conditionnent, auxquels nous adhérons avec enthousiasme, auxquels nous aspirons à ressembler les images des magazines, mais les produits à consommer, créant toutes sortes d'addictions qui, finalement, font partie de notre personnalité. Ah, je raffole du yaourt à je-ne-sais-quoi, dans lequel il y a la dose suffisante de produits pour que j'en raffole à mort et jusqu'à en crever. Bon, bien sûr. Donc, le combat culturel, c'est un combat qui va aller contre une certaine forme de consommation. Nous ne pouvons pas faire vivre durablement une révolution écologiste qui ne commence et n'argumente continuellement dans le processus révolutionnaire contre les consommations et les modes de consommation, notamment dans les pays développés, parce que dans les pays développés, en quoi sont-ils développés ? Je vous prie, pas seulement par les instruments de production, mais par l'organisation de la société, qui est l'extrême concentration de la richesse à un bout que vous ne voyez pas, l'extrême concentration de la misère à l'autre que vous voyez tous, et qui est de moins en moins concentrée, mais vous avez ces classes moyennes. Les classes moyennes n'existent pas. Elles n'existent que par la représentation qu'elles ont d'elles-mêmes. Les classes moyennes sont riches d'ambitions individuelles, pauvres en ambitions sociales. Et ces classes moyennes se définissent comme moyennes, figurez-vous que c'est quand même 1600 euros le revenu médian. Vous voyez à peu près ce qu'est le niveau d'un couple d'une classe moyenne. S'identifient eux-mêmes en tant que classe moyenne par le spectacle des très pauvres, qui leur permet de savoir qu'ils n'en sont pas, et le spectacle plus rare des très riches, parce que ça pourrait faire envie, mais dont on décalque les modes de consommation sur soi pour y ressembler. Autrement dit, cette classe moyenne n'existe qu'à travers ses représentations collectives. Et ces représentations collectives sont faites de consommation. C'est dans la consommation que cette classe dominante, dirigeante, affirme son identité de classe et son être. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas gagner, si nous passons notre temps seulement, pardon c'est très important, à sortir les gens de la misère et de l'extrême misère, sans contester le fait qu'une fois qu'ils en sont sortis, ils s'installent dans la classe moyenne. Ils disent merci au gouvernement qui a rendu possible ça, mais ils passent pas leur temps, heureusement, à remercier le gouvernement. Donc une fois qu'ils sont là, ils se demandent pourquoi ils ont pas ceci, ils ont pas cela. Comme j'ai eu l'occasion de dire à l'illustre camarade commandant de notre révolution au Venezuela, si on a fait tout ça pour que tout le monde se fasse de la chirurgie esthétique et achète des 4x4, je rentre chez moi. Ça m'intéresse pas. Oui mes camarades, c'est de ça dont il est question. Donc c'est pas une tâche simple. Vous voulez modifier le régime agricole ? Et maintenant j'en viens à vos porte-monnaie. Comment se sont faites notamment les fameuses 30 glorieuses ? J'ai fini sur le côté culturel, j'y vais pas plus loin, parce que sinon il y en a pour un moment, mais quand même j'oublie une chose. J'ai parlé de vos modes, de vos relations à la consommation. J'ai parlé du mode de production. La relation entre, c'est-à-dire le paysan, comme on l'a dit tout à l'heure, qui fait de l'agriculture bio et tous les autres. Et tous les autres paysans et leurs amis. J'ai connu, pour ma honte, dans les années 70, un camarade qui était viticulteur comme moi, membre du parti socialiste. Et le gars il décide de tout démolir et de tout recommencer à zéro. On lui rit au nez. D'accord ? On lui dit mais il est complètement fou. Alors il prétendait qu'il allait cultiver sa vigne avec une charrue. Alors ça nous plongeait dans des délires d'hilarité. Et il passait pour un dingue. Bon, maintenant j'ai été visiter il n'y a pas longtemps sa vigne. Bon, j'ai pour lui un respect immense et je me morfonds de la voir à l'époque ironisée comme ça. Bon, au passage, pendant que j'étais dans sa vigne, tiens j'y viens sur le climat. Alors il m'explique toutes sortes de choses sur la terre, le machin, tout ça, bon. Moi je suis un urbain, je ne vais pas vous dire que ça me fascine, hein. Ça m'intéresse. Mais bon, ça m'intéresse, voilà. Je ne suis pas là à genoux, ah mon dieu, un pied de vigne. Bon, non, c'est pas mon truc. Bon, et je sais que les vaches ne sont pas violettes comme sur le chocolat Milka. Contrairement à bien des gosses de nos villes. Mais on parlait tous les deux et au bout d'un moment je lui dis mais... Je sais bien comment ça vient dans la conversation et il m'explique l'impact pour lui du changement climatique. L'impact pour lui c'est la mouche de rosophile. Et il dit quand il y en a, c'est fini. Parce que tu ramasses une haute de ton raisin, tu le fous dans la cuve. Et comme faire du vin c'est ralentir et empêcher le fait que le jus se transforme en vinaigre, et bien si tu as mis un truc avec les mouches dedans, ça va terminer, au revoir tout le monde, tout est perdu. Parce que tout peut se transformer. Pourquoi ? Parce que la mouche perce le grain et qu'à partir de là, le grain tourne, le jus qu'il y a dedans, tourne au vinaigre. Comment tu le sais ? Il me dit, c'est simple, tu respires. Si ça sent le vinaigre, tout est foutu. Pourquoi c'est comme ça ? C'est nouveau pour eux. Parce que cette mouche monte à mesure que le réchauffement se fait. Et pour que ça se réchauffe dans le Jura, j'aimerais vous dire qu'il en faut une couche. C'est l'endroit le plus froid de France, se trouve dans la montagne à Mout. Bon. La culture, donc vous ai-je dit. Il y a celle donc du regard des uns sur les autres. Et encore une fois, à quoi une société identifie-t-elle ses progrès ? Donc la bataille est culturelle. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. La deuxième, elle est sociale. Les trente glorieuses, ou supposées-elles, se sont faites pour une large part sur le dos des agriculteurs. Pourquoi ? Parce que si l'on voulait augmenter la compétitivité des travailleurs, il fallait changer les machines, cela fut fait massivement. Mais deuxièmement, il ne fallait pas que leur salaire progresse plus vite que la compétitivité et que la productivité. Au contraire, moins ils progresseraient vite, mieux on se porterait. Si en valeur absolue, en effet, ils ont progressé, le pouvoir d'achat a progressé bien plus que ne progresser les salaires. Pourquoi ? Parce que pendant ce temps-là, ce qui était l'essentiel du budget d'un ménage, c'est-à-dire l'alimentation, baissait dans le bilan de la famille. Autrement dit, ce qui occupait avant 20% des revenus, 25% des revenus, n'a plus représenté que 7 ou 8 ou 10% des revenus. Autrement dit, une partie du mieux-vivre de la ville et de la classe ouvrière a été acquise sur l'exploitation des paysans. On ne peut pas en rendre les travailleurs responsables. Mais maintenant, si vous écrivez dans vos programmes que vous voulez voir rémunérer justement les produits agricoles au niveau où ils doivent l'être, et c'est la condition de la transition, car vous ne convaincrez jamais aucun paysan de dire, eh ben maintenant, deuxième tournée, après l'avoir bavé pour nos pères, c'est nous qui allons en baver, nos pères et nos mères. Parce que les mères, c'était encore pire, ils n'avaient même pas de statut. C'était avant les GAEC, ça, c'est pas si vieux que ça. Bon, alors, donc, on va leur dire quoi ? On va leur dire, ben écoutez, maintenant il faut produire autrement, vous allez travailler deux ou trois fois plus, vous allez trouver des gens pour aller faire le boulot, qui seront d'ailleurs très mal payés, et puis nous on continue comme avant. Alors, non. Si vous augmentez les prix agricoles pour avoir ce type d'agriculture, vous êtes obligés d'augmenter les salaires ouvriers. Pour que ça puisse suivre sans que l'amélioration des conditions de vie des uns se fasse au prix, au détriment de la condition de vie des autres. Et par conséquent, vous devez changer la répartition de la richesse. Autrement dit, partager autrement, organiser autrement la répartition de la richesse, c'est écologique. C'est pas deux sujets différents, c'est le même. De la même manière que si vous augmentez les salaires, ils pourront se payer du bon produit, notamment du produit bio, augmenter le SMIC, c'est écologique. De la même manière que si vous dites que vous voulez une industrie écologique, pour ça, il faut faire la transition des machines et des process de production. Donc, vous changez l'arbitrage de la répartition entre capital et travail de la plus-value. Parce que ce qui n'ira pas, ce qui ira dans le changement des machines et le paiement du changement des machines, n'ira pas dans les dividendes, l'accumulation et la bulle financière. C'est pourquoi nous parlons d'éco-socialisme. Où est l'autre, là, qui m'a posé la question tout à l'heure ? C'est pourquoi nous parlons d'éco-socialisme. C'est-à-dire la question de l'écologie posée en tant que programme politique ne peut pas se séparer de la question d'une manière générale. dû à la répartition des richesses. C'est la même chose. Augmenter les salaires des ouvriers et des salariés, c'est leur permettre de se nourrir correctement, donc de payer des produits correctement produits par plus de travail humain qu'est le travail des agriculteurs. Ok ? De la même manière, le changement des process de production modifie la clé de répartition entre capital et travail du point de vue de la répartition de la richesse produite. Alors, ça m'amène à quoi ça m'amène maintenant, une fois que j'ai évoqué aussi cet aspect social, des difficultés qui font partie du programme éco-socialiste. C'est pourquoi je veux dire, on ne peut pas convaincre une société de tout ça, tout à l'heure ça vous a été dit, sans qu'on commence par les tâches de révolution culturelle. Et tout à l'heure j'ai été intéressé parce que, pour la première fois, je comprenais bien comment cette affaire-là se mariait, de la modification des comportements individuels avec la modification de l'appareil productif. Ça m'amène à la culture collective. Les paysans ne changeront pas d'avis parce que nous leur demanderons de le faire. Ils changeront d'avis parce qu'on va les en convaincre. Premier point. Et pour les convaincre, il faut que ça soit jouable. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Il faut qu'on y voit clair. Il faut que la direction politique sache où elle va. Trois, il leur faut des garanties. Que ceux qui les ont poussés à pratiquer comme ça ne reviendront pas demain. Ce qui veut dire tout le changement des organismes. Alors là, c'est institutionnel. Moi, je ne suis pas un connaisseur. Je ne m'avance pas sur le terrain. Mais clairement, la composition des affaires et les priorités qui leur sont données, les chambres d'agriculture, etc. Quelqu'un est intervenu tout à l'heure dans la salle pour dire, il y a des propositions qui existent, il y a des modes opérateurs, etc. Ben, vous êtes drôlement bienvenus. Car là aussi, la révolution éco-socialiste passe par le changement des institutions de ce secteur. Si on ne change pas les institutions, pour quelles raisons les intérêts qui s'y expriment, tout d'un coup touchés par la grâce, reculeraient ? Non, pas du tout, ils ne reculeront pas. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut que l'image et l'idée qu'on donne des tâches au niveau le plus élevé soient clairement énoncées. Si nous disons aux agriculteurs qu'ils sont les responsables de la transition écologique numéro un, les choses se passeront différemment. Car les agriculteurs ne pourrissent pas la terre par goût. Ils pensent qu'ils le font bien. Que c'est bien de faire comme ça parce que c'est technique, parce qu'ils ont une idée d'eux-mêmes qui est plus valorisante, et qu'on leur dit que c'est comme ça et que c'est bien. Et qui n'est pas comme ça ? Tout le monde est comme ça. Tout le monde aime son métier. Tout le monde aime son métier, quel que soit son métier, tâches de le faire bien. Et si tout le monde vous dit que c'est comme ça que c'est bien, et bien vous essayez. Ça s'appelle le désir mimétique, mes camarades et amis. C'est inscrit dans les gènes humains. Je le fais parce que l'autre le fait, et s'il le fait, c'est que ça doit être bien. Ce machin-là est vissé en nous. D'accord ? Ça fait partie du programme de départ. On démarre, quick, tu sors du ventre de ta mère, tac, ça commence le désir mimétique. Voilà, ça marche avec. Ça et la production du futur dans le cerveau. Voilà. Donc, là nous avons quelque chose qui est très important, qui tient au système collectif des représentations. Si nous continuons à avoir des dirigeants qui ont un chapitre dans leur programme qui s'appelle l'écologie, des présidents de la République qui tout d'un coup se lèvent un matin et comprend qu'il y a un problème avec le climat, alors il dit, à qui on écrit pour le climat ? Voilà, bon. C'est à peu près le maximum d'imagination d'un tas de ces gens-là. Eh ben non, le climat, il faut tout changer. Parce que si on change pas tout, on change rien. Ah ben c'est nouveau ça, hein. Ça c'est des conditions nouvelles qui normalement devraient nous être plus favorables. Alors, il faut quand même que je finisse. Oui, j'allais dire, pas des responsables qui s'en vont dire à la FNSEA, vous êtes les premiers écologistes du pays. Parce que Valls a quand même osé faire ça, hein. Bon. Ah ben oui, il n'y a pas que les Roms à qui il s'en prend, hein. Bon. Et deuxième problème, pardon, j'ai pas fini sur l'agriculture, ses représentations collectives et le reste, c'est la question des lycées agricoles qui a été évoquée. Bon, les camarades, vous avez fait un magnifique programme, vous écrivez dedans, on va créer 300 000 emplois. Très bien. Où vous les trouvez ? Je vous prie. Pas les emplois, ça j'ai compris. Mais les gens pour aller tenir les emplois, vous allez leur dire quoi ? Alors, qui c'est qui veut aller au fin fond du diable Vauvert, où il n'y a même pas la Wifi ? Je blague, hein, mais... Si vous ne changez pas les conditions de vie, d'accès aux services publics, du goût de vivre ensemble, et que tout ce que vous avez à promettre aux gens c'est une déportation dans un machin lointain, avec des machines partout, ça, personne n'ira le faire. La preuve, ceux qui y sont, ils s'en vont. Pour une part. Parce que c'est un mode de vie qui ne correspond à rien d'humainement supportable. C'est bien pourquoi vous êtes une profession où, en plus des conditions sociales, le suicide est un... Il n'y a pas le résultat mécanique d'une situation sociale, hein, c'est compliqué le suicide, hein. Je vous renvoie à Durkheim si vous voulez le début de la complexité de l'affaire. Mais bon ! Pourquoi il y a un suicide par jour dans la profession agricole et tout le monde, personne n'en parle ? Une personne par jour se suicide et qui est un paysan. Donc il doit bien y avoir quelque chose de profondément. C'est qu'à la fin, quand le truc s'écroule, quand tout s'est écroulé économiquement, après il y a le spectacle de vous-même. Dans votre solitude, des fois. Dans votre misère, des fois, affective. Dans l'isolement. Donc tout ce qui correspond à cette façon-là de vivre en tant que paysan. C'est ça aussi qu'il faut régler. Par conséquent, la paysannerie de 300 ou 400 000 paysans de plus que nous avons l'intention de recruter dans ce pays, c'est pas la paysannerie d'avant-hier. C'est une paysannerie comme aujourd'hui. C'est-à-dire avec les mêmes désirs, les mêmes exigences, les mêmes niveaux d'élévation culturelle, qui font que le spectacle de la vie pour soi-même devient insupportable et qu'il y a des suicides. C'est-à-dire une paysannerie qui puisse avoir accès à un certain nombre de modes de vie auxquels il est légitime d'aspirer. Je ne dis pas tout. Je ne vous dis pas que ça soit une joie d'être pris dans le grille-pain mondial dénommé Wi-Fi. Bon, j'achève. Vous voyez, moi j'essaye de revenir toujours aux questions de la culture. C'est souvent incompréhensible par les gens avec qui nous parlons. Prenons l'exemple du vin. Non, ça pourrait prendre une conférence d'une heure. Moi j'ai choisi ce thème, le vin, parce qu'il me semble que tous les Français aiment bien boire du vin. Qu'il y a une culture nationale sur le vin. Quand les gros sabots de la Commission Européenne arrivent, déjà vous avez une tête d'œuf qui trouve cette idée géniale que puisque le cours du rosé est élevé et celui du cours du blanc et du rouge est bas, il n'y a qu'à mélanger le rouge et le blanc, ça fait du rosé et ça fait un produit qui vaut plus cher. Quand on menace de le pendre ou de le jeter par la fenêtre, il est tout surpris. Et il se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'on a, nous les Français ? Qu'est-ce qui nous rend comme ça, si susceptibles et chatouilleux à propos de vin à rosé ? Lui d'ailleurs il n'en boit pas, il ne boit que du Coca-Cola light. Donc il ne sait même pas de quoi on parle. Il ne sait pas, il ne sait pas. Il n'en boit pas de quinze des deux ans. Il ne sait pas. On ne sait jamais et jamais. Il ne sait jamais.